bonjour à tous alors aujourd'hui en cette matinée on est en train de nourrir le tournesol on apporte du bord et du mollibden c'est très important pour la floraison c'est ce qui permettra d'initier la totalité de la fleur du tournesol pour qu'elle soit remplie jusqu'au bout et ça permettra aux abeilles d'avoir un peu plus longtemps des fleurs alors je vais vous expliquer un peu tout ça le stade du tournesol comme vous pouvez le voir le tournesol il est bien avancé pour les stades il faut pas compter les feuilles du dessous là il ya les deux feuilles opposées et au stade six feuilles c'est un stade où ça commence à apparaître dans le cornet là les petites fleurs qui viendra au mois de juillet normalement il faut savoir que la plante de tournesol elle a besoin au moins de 400 grammes hectares de bord pour avoir une floraison totale du capitule et en plus là moi j'y applique du bord en même temps voilà le produit que j'utilise alors il ya 8% de bord ça fait 100 grammes par litre moi comme j'en mets tous les ans 20 j'en mets que un lit et demi hectares de ce produit là et il ya 0,8 de molybdène le molybdène ça aide aussi à la floraison et en même temps pour faciliter l'azote qu'on mettra dans une semaine environ vous voyez la dose préconisée de 3 à 4 litres hectares mais comme on revient souvent nous sur le colza le tournesol les poids et la luzerne on en met alors on a diminué la dose par deux 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 6 5 7 8 9 on a semé ça à 75 mille pieds hectares il ya eu un petit peu de dégâts de palombes mais comme vous avez pu voir dans le tour de plaine dit de début mai on avait mis des effaroucheurs type brillant ou des effaroucheurs aigle en cerf-volant dans l'ensemble ça a bien marché là en bordure ils sont plus joli parce que j'ai mis du tricalambda je vous mettrai la fiche en description ce c'est un engrais starter plus un insecticide contre les top 1 c'est vous voyez en bordure à part quelques oiseaux qu'on mangeait des tournesols c'est assez régulier là vous voyez ça c'est un joli pied de ré gras on a fait une application anti graminé hier soir il y avait pas devant une bonne hygrométrie quand même on a fait que le bord de la parcelle juste les dix premiers rangs ce on va voir dans dans le reste de la parcelle c'est relativement propre on a fait juste un prélevé bon il ya quelques et quelques là c'est une renouée liseront le prélevé qu'on fait normalement ça les fait pas entièrement il ya même là c'est un colza mais bon normalement il va pas trop gêner dans l'ensemble c'est assez propre on l'a allait trop normalement on n'aura pas besoin de binet ah voilà un truc typique là il y avait eu un top 1 dans le sol bon il a pas il n'a pas choqué la plante elle est pas morte mais là par exemple à cet endroit là je vois pas de deux bases de tiges c'est pas les oiseaux c'est les top 1 là celui là c'est les oiseaux qu'ils l'ont mangé voyez bien là mais à côté joie je trouve pas des bases de tiges il ya eu un top 1 cas qu'à manger la graine de tournesol mais dans l'ensemble la densité est pas trop mal là sur les 10 hectares on n'a pas eu à ressemer tandis que dans l'autre parcelle que je vous amenez on a été obligé de ressemer c'est les palombes elles avaient mangé le tournesol comme ça il n'avait pas bien un pur pousser par exemple celui là il avait été mangé au dit au cotylédon par les palombes mais la repousser on va passer de l'autre côté du chemin alors nous voici rendu dans la seconde parcelle a fait trois hectares on a recemé un hectare et demi vous voyez c'est un peu carnaval c'est les leurs qu'on utilise contre les palombes et dans l'ensemble leur semi vous voyez il a bien marché là ils sont nés depuis pas très longtemps on l'a voyez il ya encore les palombes elles arrivent à s'habituer aux aux leurs mais dans l'ensemble vous voyez pour pour comparer là c'était le premier semis et là on a semé sept jours après voyez l'écart l'écart qu'il ya ça voyez là encore les palombes celui là il était du premier semis on voyait cela là ils sont sauvés c'est en fait elles ont juste mangé les cotylédon ça va les fatiguer un peu mais ils vont repousser dans l'ensemble ça trace bien sûr la ligne alors je vous mettrais en lien la déclaration j'ai fait à terry novia ce pour ceux qui connaissent pas je vous mettrais le lien pour faire la déclaration de dégâts ce je fais ça depuis trois ans et c'est vraiment utile vous voyez que si le cotylédon là on voit quand même les feuilles ça va repartir mais des fois les palombes mange entièrement et pour l'avenir notre tournesol il est important de pouvoir déclarer les dégâts on l'a l'heure au semi est réussi je suis plutôt satisfait on a décidé de recevoir parce qu'il y avait moins de cinq pieds tous les dix mètres sur la ligne voyez là il restait plus que cela après il y avait su là après tout ça c'est dur au semi donc il était important de d'assurer une bonne densité je me suis dit il faut au moins cinquante mille pieds par hectare sur dix mille mètres carrés que ça représente un hectare pour pouvoir faire un bon rendement alors nous voilà on a fini de nourrir les 18 hectares de tournesol c'est très important le bord pour la floraison pour avoir un capitule bien plein et pour vos bouteilles d'huile alors moi je veux vous remercier on va finir d'appliquer le bord là sur la parcelle ressemer on en appliquera pas parce que on a tous les leurs à enlever et c'est du boulot mais comme on en avait appliqué il y a deux ans du bord il en reste encore dans le sol et dans l'analyse cette parcelle en manque pas et dans les autres il fallait absolument en appliquer 200 grammes hectares alors n'hésitez pas à partager mettre un petit commentaire si vous avez des questions je vous répondrai dans dans les commentaires allez à plus les amis